La principale caractéristique technique de la 208 T16 Paxpix, c'est déjà une masse et une puissance, donc 875 kg, 875 chevaux, un rapport pour puissance de 1, qui la place pas loin d'une Formule 1, c'est une 4 roues motrice, c'est un moteur V6 3,2 litres de cylindrée avec deux turbos. On a des compétences en interne Peugeot Sport qui savent parfaitement déterminer le type de turbo qu'il faut avoir pour qu'il soit adapté à une pression d'air d'admission réduite. On a divisé par deux cette perte potentielle. A la base, le bloc vient d'un moteur de série, dont on avait dérivé au début des années 2000, un moteur de compétition pour motoriser les châssis Pescarolo. C'est un châssis tubulaire sur lequel nous avons greffé des suspensions de Peugeot 908 des 2400 du Mans. C'est des freins en carbone qui sont extrêmement résistants, qui ont cette faculté de monter très vite en température, qui garantit une performance rapide et constante pendant toute la durée du run. Je pense que la voiture est vraiment bien née, elle était bien conçue dès le départ. Une fois qu'on a construit la voiture, qu'on a fait les premiers roulages, on a tout de suite vu qu'elle était bien née et qu'il n'y aurait pas grand chose à revoir. On n'a rien reconçu, on a simplement fait des adaptations normales et du réglage pour qu'elle soit au top sur une course comme le Bikepeak. Sous-titrage ST' 501